... Je suis très heureux de vous présenter mon entreprise. Elle s'appelle Atulam, elle est basée en creuse et fabrique des fenêtres et des portes en bois sur mesure avec l'originalité de garantir la peinture 12 ans. Je ne connaissais pas la filière bois, mais les hasards de la vie m'amènent à racheter Atulam en 1996. La situation était critique, Atulam n'avait qu'un seul client, lui-même en difficulté. Sans véritable moyen financier, j'ai dû prendre des risques et rapidement trouver de nouveaux clients menuisiers. Cette stratégie fonctionne, mais je me rends vite compte que nous ne pouvons pas continuer à proposer des menuiseries bois considérées haut de gamme, non peintes. On n'achète pas une Porsche prête à peindre. Peindre nos fenêtres et nos portes et garantir leur peinture, c'est combattre l'idée reçue que le bois nécessite beaucoup plus d'entretien que d'autres matériaux. Pour impacter le client final et surfer sur la tendance du Made in France, nous créons en 2017 la marque La Fenêtre Française. Une marque forte, évocatrice, qui vise à positionner la fenêtre comme un élément de déco. Notre métier est difficile à rentabiliser. Le surmesure haut de gamme demande beaucoup d'investissement et beaucoup de main-d'oeuvre. Aussi, je veux remercier la grande région aquitaine et plus particulièrement son président, M. Alain Rousset, qui est venu visiter Atulam il y a un an et nous a fait confiance en nous allouant une aide à l'investissement conséquente. Nous partageons le même objectif, faire d'Atulam d'ici 10 ans une ETI creusoise performante, symbole de la performance de notre département et de notre région. Grâce à la démarche Usine du Futur, pour accompagner notre croissance, nous avons réalisé un audit en novembre 2017. Il nous a conduit à mettre en place le Lean Durable, une méthode d'organisation de production ultra performante, mise au point par Toyota après-guerre. Nous sommes passés en 22 ans, de 20 à 140 personnes, de 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires à 16,5 millions. Rugbyman de passion, je vis cette aventure avec une équipe solide et impliquée. Je suis fier de mon équipe et fier de représenter ce département creusois trop peu connu. Bravo, merci beaucoup de ce témoignage.